Olivier Simelière, bonjour. Vous êtes venu en deuxième semaine. Vous étiez à l'ouverture avec la présentation Ericsson France à la première conférence MediACIS. Alors qu'est-ce que ça faisait maintenant d'être dans la salle à écouter les autres parler ? Je relève toute la complexité de parler devant une salle et de maintenir l'attention de l'auditoire. C'est loin d'être évident. Moi, ce que j'apprécie, en fait, quel que soit du côté où on se situe, que ce soit en tant qu'orateur ou en tant que spectateur, enfin auditeur, c'est la richesse des échanges, le partage des expériences, des bonnes pratiques et puis au final de se sentir nettement moins seul. Parce que quand on est au quotidien, les mains dans les boulons, parfois on a des grands moments de solitude, on se dit, est-ce que je vais sur le bon chemin ? Est-ce que j'utilise la bonne stratégie ? Est-ce que mes résultats sont finalement ceux qu'on observe ? Et là, ce type d'événement permet de confronter un petit peu nos expériences et de s'apercevoir qu'on rencontre grosso modo les mêmes obstacles, quels que soient les domaines d'activité et que les résultats sont... Alors, ça dépend après, bien sûr, des budgets, des objectifs, mais globalement, proportionnellement, sont à peu près les mêmes. Et donc, en fait, faire du média social en entreprise, c'est pas simple ? Ah, c'est loin d'être simple, parce qu'il y a les entreprises qui déclarent vouloir le faire, qui le font techniquement en ouvrant un blog, une page Facebook, et qui après, soit ne s'y investissent pas, parce que c'est un investissement en temps, avant tout, pour générer les contenus, les mettre à jour, en créer des nouveaux. Et puis, il y a ceux qui jouent quand même le jeu, mais qui voudraient fonctionner comme on fonctionnait dans l'ancien temps, c'est-à-dire avec le bon process de validation, avec du top-down bien maîtrisé jusqu'au bout, qui veulent faire du dialogue sans faire du dialogue, finalement. C'est, voilà, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et ça, depuis qu'on a lancé le blog, on a eu quelques petits accros là-dessus, assez symptomatiques de la timidité, la frilosité des entreprises. Alors, si vous aviez une leçon à tirer de ce Mediaeces du 16 mars, pour le bénéfice de nos internautes et éventuellement de nos patrons, qu'est-ce que vous diriez ? Il y a beaucoup d'enseignements. Moi, je dirais essayer. Presque envie de dire essayer, c'est l'adopter. Mais en tout cas, essayer, tester, imprégnez-vous des réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Je crois que c'est surtout une expérience à mener. Et en fonction des enseignements, après, soit on l'arrête, parce que pour certains univers, ce n'est pas adapté, soit on le poursuit. Mais essayer, c'est vraiment ça. Et puis, bien sûr, essayer d'éduquer la direction générale, qui est quand même motrice dans ce type de projet, ne serait-ce que pour accorder le minimum de budget et de ressources humaines derrière, parce que ça ne se fait pas tout seul. On peut le faire à peu de frais, mais il faut quand même un minimum de moyens. Donc, essayer, et puis, voilà. Après, évangéliser si possible. Merci Olivier, à bientôt pour Mediaeces. Merci.